Musique Depuis que je suis entré dans le cabinet de mon maître, Frédéric Moreau, ostéopathe à Aix-en-Provence en 1994, et que j'avais juste envie de crever, de mourir, de me suicider, et qu'une heure et demie après, je suis sorti pure conscience, pouvant apprécier la beauté de la vie dans chaque encoignure, dans chaque pavé, dans chaque muraille de la ville d'Aix-en-Provence, que je croyais connaître, parce que j'habitais là-bas, j'ai compris que la souffrance n'était pas une fatalité, et que si nous nous appliquions à simplement nous rendre vulnérables, et que nous avions la bonne volonté d'investiguer la nature de la réalité, cette paix, qui est inhérente à notre vraie nature, est redécouverte. Et je n'ai jamais accompagné quelqu'un en séance où cette paix ne peut pas être retrouvée au bout de cinq minutes ou une heure, momentanément, peut-être, mais complètement. Il suffit d'investiguer, il suffit de réaliser, de connaître, réaliser, rendre réel ce que je est vraiment. « Je » n'est pas angoissé, « je » n'est pas triste, « je » n'est pas heureux, « je » n'est pas ceci ou cela. « Je » est en deçà de toute définition. Donc, quand on sépare le bon grain de l'ivraie, quand on fait cette exploration investigative, et qu'on a la bonne volonté, le courage, la détermination, je ne sais pas ce qu'il faut de la folie, on dit que ce qui est fou aux yeux de Dieu est raison aux yeux des hommes, et vice-versa, mais... Si vous investiguez, prenez le temps d'investiguer, vous découvrez inexorablement que vous êtes condamné à la grâce, vous êtes la grâce. Vous ne l'attendez pas, quelque part, ailleurs qu'ici, plus tard que maintenant. Donc, c'est pour ça que je vous avais fait cette petite introduction par rapport aux vœux. Bien sûr, c'est sympathique de se souhaiter ceci ou cela, mais... À un moment donné, on comprend que dès que l'on espère, on désespère. L'espoir, c'est le désespoir. Et derrière tous les espoirs, les désirs de ceci ou de cela, eh bien, il n'y a qu'un seul désir. C'est le désir de la reconnaissance de qui nous sommes. Vraiment, vraiment. Moi, je vous invite à partager, à exprimer, si vous le souhaitez, votre vécu dans l'instant, ou s'il y a un désir d'investigation, quelque chose qui n'est pas clair, allez-y, c'est le moment de partager. Mettez-vous en jeu. C'est important. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Anne, c'est Laurent. Bonsoir. J'aimerais poser une question mentale. Désolée de revenir dans le mental. Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche tellement aux objets extérieurs si c'est si simple de rester à l'intérieur, en fait ? Au fond, c'est un mystère. Il y a plein de réponses qu'on donne à cela. Traditionnellement, en Inde, on disait que Vishnu rêve le monde allongé sur le serpent à Nanta. Donc c'est un rêve, en fait. La souffrance est un rêve, en fait. L'attachement est un rêve. L'identification est un rêve. Un peu comme quand on a un rêve nocturne, on peut rêver des très belles choses. Ou on peut rêver que le crapaud devient prince ou que le prince devient crapaud. Mais quand on se réveille, on ne s'attache plus à expliquer pourquoi le prince est devenu crapaud ou le crapaud est devenu prince. On se réveille le matin. Bon, il y a encore des rêves qui... Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. J'ai vécu ça dans un lointain passé. Des rêves qui me poursuivaient un peu, quelques heures, quelques minutes. Même toute une journée. Il y en a eu deux ou trois dans ma vie comme ça. Mais la réalité est tellement plus belle, tellement plus évidente. Enfin, la réalité est plus grande dans l'état de veille que dans l'état de rêve. On pourrait l'expliquer comme ça. Ce n'est pas une explication qui va satisfaire ton mental. Après, il y a l'idée du jeu. Je, J-E-U, tu vois. La conscience joue à se perdre, à frissonner d'effroi pour avoir la joie des épousailles, de se retrouver à nouveau. Mais, au fond, profondément, je ne sais pas. Et c'est une question que l'on pose, bien sûr, quand le véritable jeu n'est pas révélé. C'est une question qui n'existe plus, je dirais, quand le mental est dans sa source. Ramana Marjit disait la même chose, d'ailleurs. On ne peut pas nourrir ton mental. On peut simplement, je peux simplement te renvoyer une question et te dire « Ok, il y a une question qui est là. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile ? » Il y a peut-être une émotion derrière ça, une sensation. Là, en ce moment, quand tu poses cette question, n'est-ce pas ? Oui. Il y a évidemment de l'attachement qui était pas mal évoqué. Voilà. C'est ça, mais c'est organique. Je veux dire, quand on parle d'attachement, c'est un mot, mais ça s'exprime dans ton corps, en ce moment. Peut-être la gorge, la poitrine, le ventre, le bas-ventre, les épaules. Il faut être éveillé à ça. Et donc, toutes ces tensions qui sont là lorsqu'on pose une question, c'est l'expérience. Alors, soit tu peux, ok, dire « Voilà l'expérience qui apparaît dans le champ. » de conscience. Moi, je vais ramener l'attention vers « je » et je vais redécouvrir si « je » est anxieux de découvrir la réponse à cette question. Est-ce que mon véritable « je » a une quelconque anxiété par rapport à ça ? Donc, tu ramènes l'attention. Ou alors, tu peux faire l'unité, comme ça, c'est la voie de l'amour, la voie du senti. Tu peux, par exemple, prendre toutes ces sensations qui sont les tiennes en ce moment, liées à cette question, la question « Pourquoi ? » Pourquoi cet attachement ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de rêver une grande partie de ma vie ? Alors que se réveiller, c'est tellement plus beau, tellement plus évident, non ? C'est un peu ça que tu demandes. Qu'est-ce que ça fait en toi ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qui se... au niveau des temps ? Et là, il y a des rêveries, des fantasmes associés à un merveilleux qui est au-delà d'un instant présent, en fait. C'est tellement simple d'être, entre guillemets, en paix, j'ai envie de dire, qu'on cherche toujours quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Et c'est ça, le piège, c'est de sortir de ce... Enfin, je le vois pour moi comme ça, c'est... Et je pense que tu n'es pas encore en contact de cette paix véritable, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut peut-être demeurer plus longuement, dans le temps, dans ce jeu, qu'on essaie de percer là, en ramenant l'attention, y demeurer plus longuement, jusqu'à ce que perce vraiment une paix très profonde, qui est aussi joyeuse. Il y a une félicité qui est là aussi. Ce n'est pas seulement la paix, c'est la félicité. Et cette félicité, elle se manifeste tellement fortement, à un moment donné, dans le corps, que les questions ne te viennent plus aussi. Donc la question que tu as, elle ne vient que parce que tu n'es pas demeuré assez longuement sur ce seuil, tu vois. D'accord. Je parlais d'une aimantation tout à l'heure, tu vois. Il s'agit de demeurer sur le seuil, là, sans attente. Et de te laisser prendre. C'est vraiment ça, se laisser prendre. Mais ouais. D'accord, merci beaucoup. Ben je t'en prie. Où alors tu peux, évidemment, s'il y a une anxiété, s'il y a une tension, tu peux la remarquer là. Et puis tu peux faire l'unité avec. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'unité avec ? Ça veut dire t'identifier. Alors là, c'est l'autre voie, c'est la voie de l'amour. Vraiment, complètement, avec toutes ces sensations qui sont les tiennes en ce moment, et qui sont liées à ce questionnement, à cette impatience, tactilement. Et c'est de prendre acte de ce qui se manifeste comme sensation de tension, de contraction, et qui sont liées à ce questionnement, de pourquoi, 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 bon sang ? Il y a une frustration, non ? Parce qu'on est d'accord, tu as envie de t'éveiller à ta vraie nature. Tu cherches le merveilleux. Ok, prenons la question du merveilleux. Donc, si je te pose la question, tout irait très bien si seulement. Qu'est-ce que tu répondrais ? Si je n'avais pas eu des choses en mémoire qui m'empêchent d'être tranquille dans le souvenir, le passé, les choses comme ça. D'accord. Alors, sens que de tout ton cœur, de tout ton être, tu voudrais ne pas être attiré, avoir vécu ces choses-là, ou être attiré par ces mémoires, mais que tu n'y fais rien, que c'est comme ça, que tu l'es, et que c'est inexorable. Et sans ce qu'on ressent quand on est au contact de cette frustration, de cette impuissance, parce qu'il s'agit d'une sorte d'impuissance, je comprends bien que tu voudrais cela, mais sans que tu ne peux pas. tu veux ça, mais tu ne peux pas. Vous voyez ? Il y a l'espoir, mais l'espoir, au lieu de le nourrir, on se rend compte, en cet instant, que l'espoir, le vœu le plus cher qu'on a, n'est pas là. Parce que sinon, l'espoir ne serait pas là. L'espoir est là pour fuir le désespoir. tu vois ? Donc, si tu es vraiment honnête, au sens de, tu es dans le senti, eh bien, ce retournement-là, auquel je t'invite, fait monter en toi une sorte d'amertume, de frustration, non ? Quelque chose de tendu. quand je te dis que tu sens que tu veux, tu voudrais être sens et mémoire, mais que tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Je suis surgenre des émotions. Voilà. Laisse-les surgir. Laisse-les venir. Ça, c'est vraiment le sacré, ça. C'est quand il n'y a pas de résistance. à ce qui est. À ce qui apparaît. Donc, laisse-les venir. Parce que, en nous identifiant à la personne, nous avons créé une sorte de de protection qui semblait pouvoir nous protéger, mais qui a émoussé notre sensibilité. C'est un premier pas très important envers soi-même. C'est ce moment où on se rend totalement vulnérable. Et donc, tu fais l'unité avec ces émotions. Et pour ça, tu peux paradoxalement dire, je suis les émotions. Là, je t'invite à faire l'unité avec, complètement. 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 OK. Vis pleinement ces émotions. Sois, reconnais que tu es aussi cela. Je suis le sans-forme qui prend la forme de ces émotions-ci. Aussi. Je suis l'eau qui prend aussi la forme de ces vagues-là. l'eau avait oublié qu'elles étaient aussi ces vagues-là d'émotions, tu vois. Pas de commentaires. Pas de pensée, pas de jugement, pas de condamnation, pas de justification. Juste sentir. Et tu fais complètement l'unité, vibratoirement, sensoriellement. C'est une rencontre organique avec la peur, le désespoir, la tristesse, la frustration, l'impuissance. C'est une rencontre sensorielle, tactile. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'étiquettes, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de conclusion. quand il n'y a pas d'étiquettes, il n'y a pas d'étiquettes, il n'y a pas d'étiquettes, tout est réduit à quelque chose de très simple qui apparaît, qui disparaît. Il n'y a plus de fixation, c'est vivant. Tu le sens, ça ? Ah oui. Tu laisses ces vibrations danser. Je suis le sans-forme qui prend la forme de ces émotions-ci. Je suis le sans-forme qui prend la forme de cette musique-ci. Tout est vibration, tout est musique. Parfois, c'est du du Penderiki, du Schoenberg, d'Odécaphonique. Parfois, c'est du Brahms, du Mahler, du Tostakovich, du Mozart. Parfois, même, c'est du Bach. « Mais je suis le sans-forme qui s'exprime en tant que, qui module en tant que tout ceci. » Et donc, quand vous dites cela, il n'y a plus de relation personnelle avec l'émotion. Il n'y a plus de relation du tout, d'ailleurs. Puisque vous êtes cela. C'est la forme que vous prenez. C'est la vague. Voilà. C'est le rouleau, les rouleaux qui roulent à leur façon. Mais vous, vous êtes l'eau. Toi, tu es l'eau. Et l'eau peut rouler dans tous les sens. C'est OK. Elle ne préfère pas être un tsunami ou une vague ou une vague, ou une vaguelette ou une simple stridulation à surface de l'eau. C'est comment pour toi, là ? Juste ce que tu sens. C'est dans le corps que ça se manifeste beaucoup. Très, très bien. C'est très important. Et ça se manifeste beaucoup dans le corps quand tu arrêtes de t'identifier au mental qui voudrait contrôler ses manifestations. En d'autres termes, quand toi, tu redeviens passif, tu l'as toujours été, mais qu'elle t'arrête de croire que tu es actif par rapport à ça. Tu reviens à ta vraie nature qui est totalement passive. l'eau est passive et il n'y a pas d'intentionnalité dans tout ça. Il n'y a pas de contrôle. Et du coup, le corps devient vivant. Le corps danse. Ça danse, tu vois. On n'a pas à décrire ça. C'est comme quand, pour revenir dans la métaphore marine, je ne sais pas si tu es déjà baigné dans des grands rouleaux de vagues et que tu te laisses emporter. Tu ne peux pas penser. Ça va dans tous les sens, quoi. Eh bien, une émotion, c'est ça. C'est vivant. C'est vivant. Mais la vocation de l'émotion, c'est de... C'est un mouvement, en fait. C'est un mouvement qui a été contraint, qui a été arrêté. Donc, c'est important de faire l'unité aussi avec toutes nos zones d'ombre, tous nos angles morts. C'est très, très important pour pouvoir se stabiliser dans cette présence. pour pouvoir goûter à cette paix très profonde que j'évoquais tout à l'heure pour toi et accéder à la joie. Faire l'unité, ça veut dire reconnaître que telle émotion, telle contraction, telle peur, telle panique, telle... c'est une des façons que je a de s'exprimer et donc de la reconnaître, de le sentir, tu vois, pleinement, pleinement, l'aimer, la sentir affectueusement, tu vois. C'est un renversement total de nos habitudes puisqu'on a l'habitude quand il y a une sensation désagréable de la fuir. Et moi, je vous invite à l'embrasser, à la sentir. Parce que je sais que en l'embrassant, vous allez embrasser un fantôme et vous-même allez vous dissoudre avec le fantôme et vous allez révéler ce qui est sous-jacent au sujet et à l'objet de l'expérience, c'est-à-dire le soi à chaque fois. C'est une autre façon, c'est la voie de l'amour. Alors, excuse-moi, mais je suis restée dans l'émotion, je reste dans l'émotion et je dissous pas dans le soi. C'est pour ça que... Alors, dis-moi ce que tu sens là, juste factuellement. Qu'est-ce qui est présent ? Si je suis des sensations corporelles, j'ai des mouvements qui apparaissent dans le ventre. Très, très bien. Identifie-toi à tout ça, fais-moi confiance et tu dis juste en pensée je suis l'émotion ou les émotions et sens que ça fait que d'être ça. Pleinement, vas-y, régale-toi parce que la conscience elle prend toute forme et si elle ne veut pas prendre une forme, c'est suspect. Ça veut dire que c'est pas la conscience, c'est la conscience identifiée, personnelle. C'est la conscience qui s'est oubliée elle-même. Donc, tu peux dire pleinement je suis l'émotion, je suis les tremblements. t'inquiète pas. Laisse trembler le corps. Il a besoin de trembler. Ça tremble parce que quelque chose en dessous, tu vois, c'est comme un tremblement de terre. La terre tremble parce qu'à un moment donné, les plaques tectoniques, tu vois, ça fait longtemps c'est qu'il y a quelque chose qui est retenu depuis très longtemps. Donc, laisse faire. En séance, j'ai vu des choses assez étonnantes arriver parce que lorsque on arrête de chercher à avoir de l'emprise sur notre senti, de contrôler la vie, lorsqu'on arrête d'être un dictateur avec notre corps, et bien celui-ci peut se manifester par des formes assez étonnantes. Ne t'inquiète pas, en tout cas. Je suis. Est-ce que les tremblements sont toujours présents ? Souvent, quand il y a des tremblements, tu sais, c'est comme au cinéma. Quand on n'a pas envie de montrer qu'on pleure, on a la mâchoire. Quand j'étais plus jeune, souvent j'avais la mâchoire très très endolorie parce que je ne voulais pas pleurer. Tu sais, je trouvais que c'était débile de pleurer pour ça, mais ça avait envie de pleurer. Tu as déjà connu ça ? Oui. Et bien ça se met à trembler. Tout simplement. Donc, juste, je suis ça. Je suis le sans-forme qui prend la forme de ce que tu es en train de vivre. Très exactement. Parce que la vague, elle évolue. Elle se rapproche du rivage à chaque instant. Donc, c'est juste l'eau qui est en mouvement. Donc, à chaque instant, tu peux redire je suis le sans-forme qui prend la forme de ceci, tu vois. Oui. Qu'est-ce qui est présent pour toi maintenant ? C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi ce mécanisme, alors si, je sais pourquoi, j'ai ce mécanisme de revenir dans le sans-forme comme une forme de protection parce que je sais que c'est un rêve de paix. Donc, comme c'est un rêve de paix que j'ai déjà un petit peu approché, comme je te le disais tout à l'heure, je ne suis pas complètement plongée dedans comme tu me l'as décrit. Et tu n'es pas complètement dedans parce que tu n'es pas complètement baigné dans la forme. Donc, c'est une résistance. Oui, parce que si tu veux baigner dans le sans-forme pour éviter de reconnaître que tu prends aussi la forme de cette émotion-là, alors c'est une fuite. Oui. Ce n'est pas la véritable paix. C'est une paix dépendante. D'accord. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui viennent me voir en séance ou dans les stages, ils savent que dans ma façon d'inviter, je mets beaucoup l'accent là-dessus. Parce que une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ont du mal à s'établir dans cette présence, c'est qu'ils n'ont pas accueilli le corps qui est mémoire, qui est traumatique, on a tous été violentés, physiquement, sexuellement, psychologiquement. C'est peut-être terrible d'entendre, mais c'est la vérité. Et toutes ces mémoires sont là, d'une façon ou d'une autre. Et souvent, ce n'est pas un problème pour reconnaître notre vraie nature. Ça devient un problème quand on cherche à refuser l'émotion qui est consubstantielle. Parce que tout ça, ce sont des émotions qui n'ont pas été pleinement écoutées, finalement. Et donc, elles sont là encore aujourd'hui, 10, 20, 30, 40 ans après. Et donc, c'est très important de les écouter. Pas en les analysant, non, en les sentant, en faisant l'unité avec elles, tu vois. Ça, c'est vraiment magique. Parce que sinon, si tu l'as dit toi-même, tu essaies de revenir à l'espace parce que là, il y a une paix. Mais finalement, ce n'est pas la vraie paix parce que tu n'y restes pas. Mais pourquoi tu n'y restes pas ? Parce que ton attention, elle est quand même dirigée vers ces traumatismes. Elle est dirigée, il y a quelque chose en toi, il y a des, comment dire, des identités de protection de ça, qu'il faut aller voir, qu'il faut aller sentir, qu'il faut aller goûter, voilà, affectueusement. Tu vois ? Ça, c'est important. Et une fois que tu as fait l'unité avec ça, tu vas voir que c'est un peu comme, c'est un peu comme si toi, tu es une vague qui veut sentir une autre vague. Quand les deux vagues se rencontrent, elles perdent leur forme et leur nom pour révéler qu'en réalité, elles ne sont que de l'eau, tu comprends ? Et donc, dans cette rencontre amoureuse avec tes tensions sous-jacentes, eh bien, tu vas révéler que tu n'es qu'amour. Et cet espace que tu cherchais en ramenant sans cesse vers l'arrière-plan pour te protéger de ces émotions, paradoxalement, va t'être révélé dans cette rencontre de deux formes dans l'essence commune et le sans-forme. Tu vois ? Oui. Je ne sais pas si je suis clair. Je crois comprendre, mais je ne peux plonger. Voilà. Moi, je t'invite à plonger et encore et encore. Si vraiment, tu en sens le besoin, on peut faire des séances individuelles. C'est ce que je fais. Une thérapie non-duel, ça semble rébarbatif, mais au fond, c'est l'origine de trois des plus grands textes de non-dualité au monde. Bhagavad Gita, l'Astavakra Gita et le Vasishta Yoga. C'est quelqu'un qui est en dépression ou en tout cas qui souffre. Et quelqu'un, Vasishta, Astavakra ou Krishna vient guérir. Et il faut, et pour cela, à ma connaissance, d'après 25 ans d'expérience, il faut accompagner ces émotions. Il faut les sentir. Pas les analyser, pas les comprendre intellectuellement. Faire l'unité avec. C'est organique, tu vois. Et ça, ça va vraiment détendre les résistances, le mental. Donc, je t'invite, si tu le souhaites, avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui ferait ce même accompagnement, qui t'aurait confiance, voilà, faire quelques séances individuelles. Sinon, j'en profite, il reste une ou deux places pour le stage de Bannosque il y a 9 jours. Et donc, voilà, s'il y a des gens intéressés, je vous invite à me contacter par mail. Parce que dans ce stage-là, on n'est pas nombreux et on prend le temps justement de laisser se révéler toutes ces zones d'ombre, tous ces angles morts, tous ces désirs inavouables qui font obstacle à la simplicité du retournement de la conscience et qui sont des obstacles assez puissants. Et donc, il faut prendre un temps pour faire l'unité. Et parfois, comme chaque individu s'est constitué de façon vraiment unique, eh bien, il faut prendre un peu de temps pour, tu vois, pour dénouer, c'est-à-dire que chaque être humain a des nœuds dans sa carapace égotique qui ne sont pas posés au même endroit. Tu vois, les choses autour desquelles tu te contractes, ce ne sera pas les mêmes autour desquelles quelqu'un d'autre va se contracter. et ça demande un temps d'écoute, tu vois, un espace d'écoute pour laisser s'épanouir, éclore, éclore en conscience toutes ces émotions. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Merci, ça me touche toujours que vous vous rendiez vulnérable parce que c'est le sens du satsang. C'est cette c'est reconnaître que chaque expérience qui vous semble irritante, qui vous semble choquante, qui vient vous toucher, qui vient lever les barrières en vous, c'est une occasion vraiment de redécouvrir votre vraie nature à condition bien sûr de se rendre vulnérable. C'est très important donc de poser des questions mais ensuite aussi d'aller sentir tout ça. de la mort. C'est la mort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...